Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde cette pelote de fil de fer Tom Tu ne trouves pas que c'est génial ? Et vise-moi tous ces vieux outils C'est une vraie mine d'or Une mine de fer plutôt Venez tous les deux Je crois que j'ai entendu le cri d'un oiseau exotique On va être riche, très riche, on va être riche, très riche Oh, je crois que j'ai déjà entendu ce refrain Je me demande à quoi il joue cette fois-ci, mon cher papa Ah si, mon petit Voilà Parfait Passe-moi le plus grand, s'il te plaît Franck et Barnabé semblaient en pleine partie de pêche Et vu la taille de la canne à pêche dont ils avaient harnaché ce pauvre mammouth Il était clair qu'ils voulaient pêcher au gros Pêcher avec des aimants ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais que les poissons contiennent beaucoup de fer Là, c'est vraiment n'importe quoi Je ne comprends pas Eh bien Tom, je crois que Liv oublie tout simplement que le fer Ainsi que l'acier qui contient du fer A des propriétés magnétiques particulières Permets-moi de t'expliquer Un aimant est un morceau de métal environné d'une force invisible Qui s'appelle le champ magnétique Tous les aimants ont un pôle nord et un pôle sud Lorsqu'un aimant rencontre un objet magnétique Comme c'est le cas d'un fer à cheval et d'un morceau de fer par exemple Le fer est magnétisé et attiré par l'aimant Il se fixe alors l'un à l'autre avec une très grande force Tout laisse donc à penser que Franck et Barnabé vont tenter de pêcher un objet en fer Deux, trois Dans le mille ! Ouais, on a réussi ! Maintenant, tire mammouth ! Allez, tire ! Oh ! J'ai bien l'impression que notre mammouth a une touche ! Hop ! Allez ! Ouais ! Allez ! Oh non ! Cours ! Aïe ! On l'a échappé belle ! Ça a failli blesser notre cher vieux mammouth La tâche suivante La tâche suivante consiste à désolidariser l'aimant et le bout de rail On va la voir ! Allez ! Allez ! Tire ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! L'aventure était plus compliquée que ce qu'on imaginait Il doit y avoir un meilleur moyen Tu l'as dit Ça va mon vieux ? Franck et Barnabé ont alors décidé de chausser le mammouth avec les aimants qui leur restaient Ils espéraient qu'ainsi l'animal resterait collé à la ferraille au lieu de glisser Malheureusement cela produisit le résultat inverse Les chaussures des pattes arrière s'attiraient Tandis que les chaussures des pattes avant se repoussaient l'une l'autre Mon pauvre mammouth Qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui faire ? J'ai bien peur que les chaussures ne posent un problème Les aimants en forme de fer à cheval ont d'un côté un pôle nord et de l'autre côté un pôle sud Lorsqu'on approche deux aimants, ils peuvent réagir de deux manières différentes En effet, les pôles opposés s'attirent Ainsi, les pôles nord attirent les pôles sud et les pôles sud attirent les pôles nord Et dans ce cas, ils créent donc un lien magnétique puissant Mais deux pôles semblables se repoussent Et dans cette phase où il y a peu de frottements Les deux aimants s'éloignent l'un de l'autre à toute vitesse Ça va mon vieux mammouth ? Tu peux te relever ? Je crois qu'on a encore beaucoup de boulot Ça suffit comme ça ! Ce pauvre mammouth a besoin de notre aide Et vite ! Tom et Olive ont enfin décidé de sortir de leur cachette Olive a aidé le mammouth à se débarrasser de son harnais trempé Pendant que Tom s'est mis à construire un séchoir à linge Il a calé le bout de rail sur des traiteaux de bois Puis, pour éviter que les habits ne soient en contact avec le rail rouillé Il y a enroulé son fil de fer et tout ceci a formé une sorte de bobine Ça devrait faire l'affaire Tom et Olive allaient y étendre le harnais mouillé Quand, soudain, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire Mon sac ! Hé ! Mais fais attention ! Qu'est-ce qui se passe ? Tom ! Est-ce que tu as fait exprès de lancer tous ces bouts de métal sur moi ? Mais c'est pas moi, Olive, je t'assure ! Ils se sont envolés tout seuls Et ils sont allés où, d'après toi ? C'est arrivé exactement au moment de l'éclair Tout s'est envolé là-bas vers ce bout de rail Comme si c'était une sorte d'aimant très puissant Mais regarde ! Il n'y a plus rien Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on dirait que vous venez de fabriquer un électro-aimant Un quoi ? Je vais vous expliquer La partie principale de l'électro-aimant, c'est le fil de fer qui forme la bobine Lorsqu'un courant parcourt un fil métallique, un faible champ magnétique se crée autour de lui Mais, ce faible champ magnétique peut être multiplié par le nombre de tours de la bobine Vous comprenez ? Le champ magnétique créé est alors extrêmement puissant La barre de fer du milieu concentre le champ magnétique Lorsque le courant passe, la barre développe des pôles opposées à chacune de ses extrémités Ce qui attire les objets de fer et d'acier Franck et Barnabé étaient vraiment ravis d'avoir inventé un aimant si facile à activer Ils ont donc amené un câble électrique pour l'alimentation de leurs propres électro-aimants Mais l'ensemble pesait encore plus lourd que l'aimant géant en fer à cheval On y va ! Ça ne marche pas vraiment, hein, Barnabé ? Tout va bien, papa ? Impeccable Super ! Non seulement c'est super, mais ça peut même nous être vraiment utile Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, on devrait pouvoir faire quelque chose avec ces aimants qui tournent Faire marcher une machine, par exemple, ou un truc comme ça, non ? Et voilà ce qu'Olive avait découvert par hasard C'était le principe du moteur électrique Les moteurs électriques sont de toutes sortes Ils fonctionnent au courant continu diffusé par une batterie Ou au courant alternatif fourni par le secteur Un moteur à courant alternatif est le plus simple à comprendre Un courant alternatif fait des allers-retours extrêmement rapides Ce qui signifie qu'à chaque fois que le courant change de sens dans la bobine Les pôles nord et sud de l'aimant changent donc de place L'électroaimant placé à l'intérieur de la bobine se tourne ainsi dans l'autre sens Encore et encore et encore Lorsqu'on fixe des engrenages et des courroies à l'axe qui tournent On peut faire tourner le moteur avec une grande puissance Les uns après les autres Les lourds morceaux de rails étaient déchargés de la barge par Tom et son électroaimant Avant d'être soulevés et transportés par une grue équipée du nouveau moteur électrique d'Olive Bientôt, Olive et Tom avaient récupéré un grand tas de rails Ça y est, c'était le dernier Hourra ! On va être célèbres et riches Riches et célèbres ? Mais comment ça ? Parce que nous allons inventer un tout nouveau train Et qu'est-ce qu'il aura de spécial ? Eh bien, je sais pas J'ai imaginé de superbes uniformes Je vois En fait, ces électroaimants et ces moteurs électriques pourraient très bien faire fonctionner votre nouveau train Voilà, on n'a qu'à se servir des aimants pour qu'ils se repoussent On en équipe tout le train et on n'aura même plus besoin de roues Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas une mauvaise idée Ce que Olive vient d'imaginer s'appelle tout simplement la lévitation magnétique Un train magnétique, on le sait, utilise de puissants électroaimants pour... Comment dire ? Se maintenir au-dessus du rail Libéré du frottement contre les rails Le train peut avancer en douceur et sans faire aucun bruit C'est aussi le magnétisme qui le propulse en avant Des bobines disposées dans le train génèrent un champ magnétique Dans ce champ, les pôles du train alternent Le champ magnétique produit un courant électrique dans le rail, en dessous Ce courant génère à son tour son propre champ magnétique Les deux champs réagissent réciproquement Le champ alterné tire ainsi le long du rail, le train en lévitation Embarquement immédiat pour le train magnétique de 15h15 Veuillez présenter vos billets Bonjour Franck, belle uniforme Je suis content de voir que ton chemin de fer est un vrai succès Eh bien, je dois avouer que tout ce que vous et les enfants avez fait avec les aimants Nous a beaucoup aidés Alors, allez, je vous laisse tous monter Disons avec 5, 6, 7, 7,5 10% de réduction Ça, c'est une bonne affaire, non ? Et pourquoi pas gratuitement ? Gratuitement, puis quoi ? Bon, allez, d'accord En voiture Alors, vous êtes contents tous les deux ? Franck et Barnabé travaillent dans les chemins de fer maintenant ? Ah oui, c'est génial Et les gares, elles sont super pratiques en plus C'est vrai Mais je crois que ta mère n'est pas du même avis, n'est-ce pas, Tom ? Prochain arrêt, garde Barnabé, mesdames et messieurs, garde Barnabé Alors, les enfants ? Barnabé ! Sors tous ces gens de ma salle de bain Comment veux-tu que je prenne mon bain alors que tu as transformé ma maison en gare centrale ? J'en ai assez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501